Bien le bonjour Youtube, c'est Furno et on se retrouve pour un nouvel épisode de Nohita. On est à la suite de l'épisode précédent, littéralement, j'ai deux minutes, le temps de enregistrer les fichiers, etc. Donc ouais, on se retrouve pour la suite de l'épisode précédent de la semaine dernière. Si vous l'avez pas vu, que vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous vous demandez ce que c'est Nohita, je vous conseille d'aller le voir. Parce que y'a pas mal de choses à dire dessus quand même. Si vous avez vu l'épisode précédent, je pense que vous avez pu voir à quel point je bégayais tellement y'a de choses à dire. Mais oui, je bégaye pas mal, mais c'est parce que je me perds facilement. Donc ouais, y'a pas mal de choses à dire dessus, que ce soit entre la physique du jeu, et encore j'ai pas tout dit, la physique du jeu, les baguettes, les secrets, etc. qu'il y a à découvrir. Je pense que moi-même, je suis loin d'avoir effleuré, bon j'ai quand même peut-être un peu gratté la surface du jeu. Mais je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses dessus, et je veux pas me faire spoil, littéralement. Je préfère découvrir tout ça tout seul, peut-être un jour avec un pote, à savoir, c'est un truc auquel je pensais aussi, peut-être faire des vidéos avec lui en vocal. Ma connexion étant de la merde, je pourrais peut-être difficilement streamer et tout avec, faudrait que je m'aide ma 4G. Mais y'a peut-être moyen de faire des trucs, donc ça à voir, je verrai. Je balance ça comme ça, c'est pas sûr. Mais des petits trucs de théorie, parce que, je sais pas si j'ai dit dans l'épisode précédent par exemple, le jeu a son propre langage, et il essaye de le traduire plus ou moins. Donc peut-être qu'il y a déjà des gens qui ont fait ce truc, je sais pas, à l'heure actuelle. Je vous parle d'un truc qu'on faisait il y a deux ans. Mais, ouais, ça pourrait être sympa aussi ce genre de truc. Enfin bon, bref, j'ai pas mal d'idées. C'est pas le but de cet épisode, je viens de frapper mon casque, je sais pas si c'est en train de vue. Je suis pas doué. Mais, ouais, c'est pas le but de cet épisode. Là, on va essayer de continuer de montrer une run à peu près normale. Donc dans l'épisode précédent, on avait fait les deux premiers étages. Là, on va arriver dans le troisième que je connais aussi, c'est l'étage de glace. Ouais, on va commencer à arriver à un niveau au-dessus quand même. Bon, j'ai quand même une bonne run pour le moment, que ce soit les rasbears, la vie en plus, les baguettes qui sont relativement propres. Entre le shotgun, ça c'est juste satisfaisant, qui a un recul quand même. La baguette de dégâts, en vrai elle a des dégâts aussi. Et celle-ci, voilà. Le seul truc qui est dommage, c'est bon, ça. Quoique maintenant on est dans la glace, donc le feu, ça se prend... C'est un peu mieux pour creuser, mais si j'ai pas une baguette pour creuser dans le prochain, j'avoue que je vais pas me sentir trop bien. On va pas se mentir. Faudrait déjà que j'arrive au prochain aussi, on va pas faire trop de plans sur la comète, parce que ce jeu, très punitif. Oh, ils se critiquent. Pareil, eux ils me font peur parce qu'ils ont des machines qui font des dégâts. Que ça soit le shotgun, enfin ils ont une sorte de shotgun, il y en a un autre qui a des... qui balance des bombes, ils sont chers. Ouais, là on commence à avoir des ennemis qui sont assez énervés. Euh, on va pas se le cacher. Euh, je sais pas si j'ai déjà tué ces poissons. Oula, putain la vache ! Je sais pas ce que j'ai touché, mais je crois qu'il y avait des bonbonnes de gaz explosifs. Donc ça, vapeur de gel, très douloureux, pas bien. Voilà. Euh... Ok. Bah, je suis content d'avoir de la vie. Parce que là, très clairement, je pouvais mourir en 30 secondes, comme vous voyez. C'est ce que je disais auparavant. J'adore les scies, vraiment les scies. Entre ce truc-là, le shotgun que j'aime beaucoup aussi, en vrai, j'aime beaucoup. Mais les scies, c'est facile dans le top de mes soeurs préférés, puisque c'est pas mal de dégâts, c'est très efficace. Euh, on va pas trop tarder... Bah, c'est très efficace contre les ennemis... Euh... Organiques. Voilà, j'allais dire bioniques, mais non, organiques. Parce qu'on va pas trop tarder à tomber sur des... Bah, à cet étage, déjà. Sur des machines. Et euh, ça fonctionne un peu moins dessus. Voilà. Bah, ce genre de machine. C'est plus pour ça, du coup, que j'ai ce genre de truc-là. Parce que là, ça fonctionne un peu mieux, de souvenir. Je sais pas si ça, ça fonctionne mieux. Bon, en tout cas, ça canarde comme elle. Donc, euh... Ouais, non, les mitrailleuses, c'est quelque chose, quand même. On va pas se le cacher. C'est... J'aime pas trop. Non, c'est mes sbires. Euh... Faut faire gaffe. Je crois pas que les dégâts de ce genre de truc puissent nous tuer. Y'a pas de dégâts de chute aussi, je sais plus si j'en avais parlé. Enfin, j'ai jamais expérimenté de dégâts de chute, malgré des très grosses chutes. Donc, je suppose qu'il y en a pas. Euh... Eux... Ah oui, c'est vrai qu'ils font ça. Ah oui, faut les tuer vite. Voilà. Euh... Ouais ! Trop de choses. Oh, le sniper. Oui, c'est vrai. Bon, là, c'était pas un sniper, mais ça vient de me faire repenser. Y'a un sniper. Y'a de très fortes chances. Bah voilà, il est là. Qu'on le voit bientôt, j'allais dire. Y'en a deux, même. C'est... Ils sont affreux. Bon, là, ça va qu'il voulait tuer des poissons. Apparemment, il aime moins les poissons que moi. Mais, ouais. Voilà. Le sniper, c'est très fort dégâts. Il nous met un recul de fou. Ses balles, elles traversent les trucs comme ça sur une certaine distance. J'aime pas trop le sniper. C'est... Il fait partie des ennemis que j'aime pas trop affronter. Surtout dans cette zone. Et il est souvent la cause de mes pertes. Heureusement, voilà. C'est un ennemi organique. C'est toujours ça de pris. Là, euh... Ouh là, ouh là là, oui. Ça, c'est bien de pouvoir le faire tirer sur d'autres. On n'en est pas à l'abri d'une balle perdue. Donc, j'aimerais bien attirer plutôt les ennemis sur moi. Pour qu'il meurt, en fait, tout simplement. Voilà. Je sais pas contre quoi il se bat. Mais c'est tout à notre avantage. Bon, il tue des poissons. Il aime pas les poissons. Vraiment, le sniper qui n'aime pas la faune locale. Si on va trop à gauche, on va arriver sur un truc que j'aimerais pas trop visiter maintenant. Donc on va peut-être... Lui, pareil, il aime pas les rats. Genre, vraiment, le coup de pompe et tout, il aime pas les rats. J'adore les voir se battre entre eux. Vraiment, les interactions entre ennemis et tout, je sais pas, ça donne un petit plus à ce jeu. Je l'aime beaucoup. Au cas où c'était pas clair, je l'aime beaucoup. Mais on va éviter d'aller trop à gauche, parce qu'il y a des trucs que j'ai pas trop envie de voir. J'aimerais bien avoir au minimum 500 avant d'aller dans la prochaine zone. Mais le plus important, c'est d'aller dans la prochaine zone pour ne pas mourir, en fait. Tout simplement. Voilà. On n'est pas trop loin des 500, donc ça peut se faire. Ça peut se faire. Oula. Ah, voilà. Là, il y a la mère de toute, comme je l'appelle. Oh, putain. Oh, putain. Elle, elle fait beaucoup de dégâts. On va aller dans la prochaine zone. Et elle en fait spawn quand on lui tire dessus. Elle fait spawn d'autres gens comme elle. Donc, objectif rush. Oh, putain, il y en a encore une là. Peut-être qu'on peut la tuer en lui faisant tomber des trucs dessus. Il faut faire très gaffe avec ceux-là. Ah oui, elle est morte. C'est bon. Bon, après, elle rapporte beaucoup d'argent, donc c'est toujours ça, mais... Bon, là, c'est bon, on est bien. Oula. Oui, lui. Ben, lui, j'aime pas. Oui, j'aime pas du tout. Tiens. Voilà, ça, c'est fait. Et lui, avant qu'il me tue, d'une balle perdue. Voilà, c'est bon. Là, normalement, on est safe. Voilà, c'est bon. Avec 6 PV, je vous avoue que j'ai un peu stressé. Les baguettes, c'est bien. On va pouvoir découvrir des baguettes. Elles coûtent cher. C'est vrai qu'à partir d'ici, elles coûtent cher. Et en plus, il n'y a vraiment pas grand-chose d'intéressant. Non, il n'y a vraiment rien d'intéressant. En plus, super. Bon, au moins, ça nous fera économiser de l'argent pour le reste. Toujours reprendre de l'eau. L'armure, c'est vrai que je ne m'apprends pas trop souvent. On va peut-être faire ça, déjà. Ben, let's go. On va pouvoir continuer. Donc, on arrive dans la quatrième zone. Vous gagnez à la TF1 qui vous permet d'appeler la Rache Céleste. Utilisable une seule fois. Pour l'instant, je n'ai pas trop envie de l'utiliser. On attire les verres. Alors, ça, ce n'est pas forcément un bon plan. Vraiment. Croyez-moi, ce n'est pas un bon plan. D'ailleurs, effectivement, il y a des... Je n'en ai pas parlé, mais il y a des events par moment, par zone. J'ai dit, il y a eu les verres, par exemple. C'est une zone infestée de verres. C'est vraiment affreux, les verres. Surtout qu'ils peuvent détruire cette montagne sacrée. Et à cause de eux, je me fais prendre un boss. Voilà, je me prends un boss que je n'ai pas trop envie d'affronter. Mais il y a déjà eu des events du style l'air est sec, donc ça brûle plus. L'air est très humide, donc ça brûle beaucoup moins. Un truc comme quand on est dans des égaux vite fait, donc il y a de l'eau qui tombe. Il y a aussi pluie acide. Enfin bon, bref, il y a beaucoup d'events. On aura peut-être le temps de le voir. C'est aléatoire pour les zones. J'en ai beaucoup vu dans la première zone, moins dans celle d'après. Mais ça m'a l'air d'être aléatoire et possible dans plusieurs zones différentes quand même. Parce que je crois que j'en ai déjà vu dans la zone 3. Donc dans celle-ci, avec les verres. Enfin bon, bref. Je ne sais plus trop. Mais ça s'est arrivé... Ah, radar ennemi, ça c'est très important. Juste pour savoir où est-ce qu'ils sont. On va arriver dans une zone, je préfère vous le dire, ça peut marquer la fin de l'épisode en quelques secondes. Parce que la base, c'est full des ennemis qu'on a vus avant. C'est la base d'Easy, il s'appelle Easy justement. C'est full de ces trucs-là. On va commencer par lui. Lui, bon après, lui c'est pas trop ce qui est le plus nombreux. C'est plus ceux-là, voilà, que je n'aime pas trop. Et comme ils sont nombreux par... Ouais, il y a ça aussi. Il y a les grosses machines que j'aime moins. Mais comme ils sont nombreux par salle, il y a très vite moyen de mourir. Et très vite. Ça. Oui, c'est un petit labyrinthe aussi. Ça, je peux le faire péter, mais c'est pas le meilleur plan que j'ai pour le moment. Ça, il faut faire gaffe, ça fait l'électricité. Donc dans l'eau, c'est pas toujours le meilleur plan. Elle va peut-être exploser toute seule. Elle, c'est un peu chiant parce que c'est une machine. Donc, la... Voilà, meurt, 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 non ! Voilà, électricité, un peu chiant. Je veux pas mourir, meurt ! Elle, ouais. Ce qui est bien, c'est qu'on peut la stunt avec ce truc-là. Donc c'est pour ça que je le spam un petit peu. Mais ouais, il me semble que les scies font moins de dégâts sur les machines. Après, quand elles vont exploser, ça va être un peu affreux. Parce que comme vous voyez, elle met de... Ah bah ça va, cette-ci, elle n'explose pas. Il y en a certaines qui explosent, et comme elles mettent de l'huile partout, c'est... Bah, souvent, je peux... Je meurs du simple fait qu'il y ait le feu. Par exemple, cette-ci, elle les explose. Je vais mourir, hein. Je préfère vous le dire, je vais mourir. Si je parle pas trop, c'est parce que j'essaie de rester un minimum concentré. Mais ouais, je vais bientôt mourir. Je le sens. Je le sens très gros. Bon. Trop de machines, tue la machine, hein. Oh non, ça, ça va me péter dessus, là. Ah, ça va. Ah, j'essaie de me défendre comme je peux, hein. Ouais, voilà, là, il y en a une qui a pris feu. Je sais pas par où, je sais pas comment, mais elle a pris feu. Pour l'instant, ça se passe un peu mieux que prévu. Bon, là, je me prends des dégâts, forcément. Parce que j'ai dit que ça se passait bien. Donc, euh, c'est bien le minimum de dégâts à ce moment-là. Mais ça se passe mieux que ce à quoi je m'attendais. Oh, putain, j'ai jamais vu la machine, là, je crois. Ah, là, elle est énorme. Après, ce qui est bien avec les machines, c'est qu'elle donne de l'argent, quand même. Oui, là, je vais dans le feu, vu que j'ai quand même quelques protections, je peux me le permettre. Le sang, ça protège très bien du feu, limite même mieux que l'eau. Une petite zone calme, ça fait pas de mal. Donc, vous voyez, le peu que j'ai avancé dans cette zone, est déjà à quel point assez napiratique, surtout que, bah, ça, je peux pas le casser. Si j'ai pas les trucs pour, donc, voilà. Ça, euh, ça empêche les projectiles de passer, quand c'est activé. Donc, ça peut être sympa de se cacher derrière. Mais ça se désactive dès qu'un ennemi est assez proche, donc, bon, faut jouer avec. Mais, ouais, cette zone, euh, un peu particulière, hein. Je sais pas ce qu'elle fait précisément, celle-ci, mais j'ai pas trop envie de le savoir. Au moins, on le saura pas. C'est limite mieux. Ça, je suis en train de me dire, c'est un très bon investissement, parce que ça stun les ennemis. Et quand ils sont stunned, bah, ils sont moins chiants. Je sais pas si vous avez remarqué, quand l'ennemi, il est stunned... Ah, non, je brûle. Quand l'ennemi, il est stunned, il tombe, donc, euh... Bah, il m'attaque plus. Ça, c'est bien. Est-ce que je peux passer par là ? Visiblement, oui. Ah, d'accord. Il est mort. Bah, lui, il a failli mourir aussi. Ah, j'adore, mais vraiment, les dégâts de chute dans ce jeu. Bah, dégâts de chute, dégâts d'objets qui chutent, c'est abusé, je trouve. Euh, nous sommes dans un dortoir. Très bien. Une baguette. Ouh là, elle est plus acide. Plus acide, hein ? Bah, une nuage de brouillard vicieux. Ah non, c'est de la gelée. Bon, ça va. Euh, pourquoi je glisse ? Parce que je suis plein d'huile. Super. On va se nettoyer avec de l'eau. Bon, est-ce que c'est un peu chiant de glisser ? Par contre, les 11 PV, là, pour le peu que j'ai avancé, je vais pas vous mentir que je suis pas très confiant. Ok. Moi, je spam, hein. Si elle fait que tomber, dès qu'elle s'en prend un, je m'en fous, je spam. Je suis dans une zone safe, ça va. Il y a l'autre qui va arriver par le bas, là. Moins bon... Moins bon signe, par contre. Bon, ça a l'air bon. J'ai eu chaud. Putain, mais par contre, c'est des sacs à PV, hein. Bon, après, il faut dire que ce truc-là fait pas trop de dégâts, non plus. Vous voyez, c'est très épique comme combat, comme vous pouvez voir, hein, je suis très courageux, je fonce dans le tas et tout. C'est bien le radar ennemi, quand même. Donc, ça, par exemple, ça, je vais pas passer par là. Ça, ça va me tuer. Que faire ? Là, lui, normalement, il va venir. Ok, on est safe. Oh non, il y en a une comme ça, là, c'est fichu. Je vais faire de mon mieux, hein. Je parle pas trop, j'essaie d'être un minimum concentré, je suis désolé. Mais, ouais, je vais faire de mon mieux pour... Putain, heureusement que ça fait pas trop de dégâts. Putain, mais ce rat ! Wow ! Ah, les rats, niveau protection, c'est quand même propre, hein. En vrai, ça va, deux scies, ça meurt. Bon, les scies, c'est vraiment abusé, hein. Là, c'est moi qui vais pas tarder à mourir, oui. Alors, j'aime beaucoup le fait que son corps empêche le sang de passer, mais nous, on puisse passer comme ça. Il y a quelques petits trucs avec la physique du jeu, bon, ça reste drôle par moments. Ça, pas très bon signe. Ouais, eux... Oh non, super. Ouais, voilà. Bon, je m'y attendais. Très souvent, cette zone, c'est le ça passe ou ça casse. Même avec une bonne run, ça passe ou ça casse. Celle d'après, si je passe celle-ci, souvent j'arrive à passer l'autre parce que je la roche, en fait. Mais, ouais. Bon, voilà. Est-ce qu'on a eu des trucs nouveaux ? Oui, on a fait une nouvelle découverte. Et, bah, apparemment, j'avais déjà eu le sort là. Parce qu'on a juste eu cette nouvelle tourelle. Donc ça, c'est bien, ça me permet de vous montrer tous les avantages qu'il y a dans le jeu. Que j'ai déjà débloqués, par exemple. Donc, pour les débloquer, il faut les prendre. Pareil, les sorts, il faut les prendre et les utiliser. Donc, on peut voir le nombre de sorts différents qu'il y a. Donc, voilà. Il y a de moyens de faire beaucoup, 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 beaucoup de combinaisons. Je vous laisse faire pause si vous voulez en lire quelques-uns. Les différentes capacités, tout ce qu'il est possible de faire. Après, il y en a, voilà, c'est rangé par type. Voilà, je vous en montre quelques-uns vite fait. Voilà, voilà. Donc, pareil, pour les différents avantages. Je ne sais plus comment vous les avez appelés, les buffs, les avantages. Bon, ça revient au même. Mais, et les ennemis ? Et les ennemis, ça aussi, c'est... Il n'y en a pas tant que ça, visiblement. Il y a vraiment beaucoup de sorts, par contre. Il y en a combien déjà ? Il y a 193, bonjour. Des avantages, il y a 106, quand même. Mais les ennemis, il y en a moins que ce que je pensais. Après, ils sont relativement vénères, pour la plupart à parler. Les rats, je les aime bien. Ils sont gentils. Les grenouilles. Au secours. Les grenouilles sont vraiment vénères. D'ailleurs, on peut voir qu'une grosse grenouille m'a tué. Par exemple, ce que je disais pour le langage Kona, ce serait grenouille. Sati Kona, quelque chose grenouille. On peut remarquer, la plupart du temps, si je ne dis pas de bêtises, puisque Sati, quelque chose, c'est la version plus grosse. Bon, pas là. Mais il me semble que c'était déjà le cas, quelque part. Je ne sais plus ce qu'on avait. Enfin, je sais qu'il y a des préfixes qui reviennent souvent pour les trucs un peu plus gros. Les Paco, Sour, les Paco. Je ne sais plus. On l'avait vu pour un truc, mais je ne sais plus lequel. Enfin, il y a vraiment un langage traductible, techniquement, dans ce jeu. Donc, en vrai, c'est marrant. Bah, c'est marrant. Moi, j'aime bien ce genre de petits détails. Mais, ouais, au niveau des ennemis, il n'y en a peut-être pas 50 milliards. Il y en a quand même 160. En vrai, 161, c'est pas mal. Mais, ouais, il y a de quoi faire, ce que tu pourrais les sort. Enfin, bon. On va relancer une game. Parce que, tout compte fait, celle-ci, c'est vite fini. Donc, on va prendre une nouvelle partie. On va pouvoir... Ah, le jeu doit redémarrer. J'espère que ça ne va pas casser mon enregistrement. Je vais regarder ça tout de suite. C'est souvent un truc qui arrive dans ce... Non, ça a l'air d'être bon. Oui, ça a l'air d'être bon. C'est souvent un truc qui arrive avec ce jeu. Quand je finis une game, je dois la redémarrer juste. Après, on va redémarrer une autre. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai un flacon de marée ce coup-ci. J'arrive toujours pas à aller là-haut. Ça, c'est très rare qu'on puisse y aller. Il faut une génération vraiment particulière. J'ai déjà réussi une fois, mais il faut une génération assez particulière. Mais, ouais, 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 ouais. On va essayer de remonter, tiens. J'ai quoi là-dedans ? Juste... Ah, ouais. Ah, quoi que si, ça se fait. On va essayer de remonter pour aller voir le désert. Il fait histoire que je vous montre ce que c'est. Est-ce qu'il y a un event particulier ? J'ai pas l'impression qu'il y a un event si particulier que ça. Bon, marée, ça reste de l'eau, mais c'est moins efficace que l'eau. J'aimerais peut-être juste me faire un petit peu de stuff avant d'y aller, parce que le désert, c'est pas n'importe quoi. On va se balader dans la pyramide, je pense, parce que j'y suis allé quelques fois dans la pyramide. Et, bah, quelques fois, deux fois. La première fois, je pouvais pas l'explorer, parce que j'ai pas de quoi. Et la deuxième fois, je l'avais pas mal exploré, mais pas tant que ça non plus. Donc, on va bien voir. On va bien voir. Là, pour l'instant, on va essayer de se stuffer un minimum, parce que dans la pyramide, ça rigole pas. Même si c'est une zone de début, j'ai envie de dire, c'est à la surface, quoi. Donc, première zone qu'on peut rencontrer très facilement. C'est pas une zone de début. C'est vraiment une zone de... Plutôt fin de jeu, j'aurais tendance à le dire. Peut-être pas fin de jeu non plus, mais faut être un minimum stuffer. Donc, l'idéal, ce serait de... Hop, là. Se stuffer sur ces trucs-là, en prenant un petit peu d'argent. Il peut y avoir des shops aléatoires, mais on pourra pas améliorer nos baguettes. L'idée, c'est justement de trouver des bonnes baguettes pour y aller. Donc, là, on va explorer un petit peu. Je ferais peut-être des ellipses au besoin. Mais, ouais, on va déjà aller voir cette première baguette qu'il y a là, en espérant que ça soit un truc bien. C'est pas ouf. C'est pas ouf, mais je la prends au commentaire. C'est toujours mieux d'avoir un truc que de rien avoir. En vrai, efficace, la baguette-là, quand même, aussi. Plutôt efficace. Par exemple, là, on va pouvoir l'utiliser pour aller chercher cette baguette-là, parce que juste, ça fout le feu, donc c'est bien. Après, j'aurais pu shooter avec ça pour essayer de la faire tomber dessus. Toi, merci de décéder. J'aurais pu faire exploser ça tout court aussi. Oui, c'est vrai, j'ai pas vu ça à côté. Je voyais l'autre plutôt là-haut que j'aurais pu pousser jusqu'à l'amener... Voilà. Là, il va exploser. Merci d'avoir foutu le feu sur ça, toi. Mais, c'est une petite baguette. Super. Une baguette de feu. Juste de feu. Elle fait un effet de feu, et ça peut faire flamber des trucs. Genre, vraiment, voilà. Bon, en vrai, ça va, mais... Pas ce qu'il y a de mieux. En parlant d'effet de feu, est-ce que vous êtes vraiment surpris si je vous dis que je suis déjà mort à cause d'un effet d'électricité sur ma baguette, que j'avais oublié d'enlever, et je suis rentré dans l'eau avec. Je pense pas vraiment que vous soyez surpris. Est-ce que ça peut... Ouais, bon, là, il l'a fait exploser lui-même, donc on verra pas. Mais je pense que ça peut faire... Bon, techniquement, si ça fait flamber des trucs, ça peut faire démarrer ça aussi. Est-ce que je peux te faire brûler ? Je sais pas. S'il a pris trop de dégâts. Ah, il était pas mort encore ! Eh bien, résistant, monsieur. Il y a une pierre. Ah oui, il y a l'orbe brillante. Alors, l'orbe brillante, ça... J'aime bien. C'est le truc du mec greedy. Littéralement. Parce qu'à chaque fois que vous allez shooter dedans, ça donne de l'argent. Jusqu'au moment que ça vous explose dessus. Donc bon. À utiliser avec précaution, on va dire. Toi, évite de tout faire péter. Oh, bah ça va, il avait récupéré une baguette. C'est littéralement la même qu'on a là, en moins efficace. Donc, bah, je suppose moins efficace. Vu qu'on peut pas la changer, on va la considérer comme moins efficace, de toute façon. Donc, autant y aller avec ça. Après, c'est vrai que j'ai pas regardé ses stades. Peut-être qu'elle tire juste beaucoup plus vite. Donc, ça aurait pu être sympa. Vous mourrez. Merci. Je vais juste tenter mon expérience. Bon, le tout, ça va être de passer ton feu soi-même. Oh, oui, ça fonctionne bien. Ouais. J'avais besoin de vérifier pour moi. Ça fonctionnait pour moi, mais j'avais besoin de vérifier quand même. Toi. C'est bon. J'aimerais bien accéder au-dessous. Il n'y a pas grand-chose, hein, à part de l'argent. Il n'y a pas grand-chose à part de l'argent. Là, je vois que je suis en... Je suis huilé. J'ai une huile sur moi. Donc, effectivement, je l'ai dit dans l'épisode précédent, ou dans ceci, je sais plus, qu'on glisse quand on est huile. Mais casse-toi, toi. Mais on prend plus facilement feu aussi. Voilà. Et je sais pas si les dégâts de feu sont plus élevés, mais on prend plus facilement feu, ça, c'est sûr. Contrairement à l'eau, où on prend moins facilement feu. Est-ce que je peux accéder à toi ? Oui. Il faudrait juste que je fasse brûler ceci. Merci. Pourquoi j'aurais pu faire tout simplement ça ? Ça fonctionne aussi. On va essayer d'optimiser au maximum. Il y a pas mal d'optimisation dans le jeu, quand même, à faire pour espérer avancer. Il y a un peu de champ, j'ai l'impression, aussi. Un peu de talent. Occasionnellement. En vrai, ça, je peux le dégager, j'en ai moins besoin. Un peu de talent. Ça peut aider aussi d'être talentueux. Mais la chance et l'optimisation, donc, techniquement, connaissance du jeu, c'est utile pour l'optimisation. Le talent, ça vient aussi d'être la connaissance du jeu, donc, ouais. Mais, ouais, la chance et, du coup, les connaissances du jeu aident pas mal. Alors, à mon avis, si vous faites votre premier run sans connaître le jeu, vous pouvez passer la première zone. Ça va encore. La deuxième, pareil, en vrai, si vous rushez, tout se fait. Pareil, si la génération est sympa, tout se fait plus ou moins facilement. Mais, ouais, la troisième, ça commence à piquer, je trouve. Généralement, ça pique, quoi. Bah, écoutez, on va foutre. Bon, c'est bien, ça a pris feu directement. Lui, il me fait juste un peu peur. Après, si je le tape, il va peut-être se foutre en feu tout seul. Le coffre va brûler. C'est pas une mimique, déjà, donc ça, c'est bien. Est-ce qu'il va pas tout simplement... Ouh là, il a lâché une orbe. Brûlez, brûlez tous. Je sais pas trop ces normes de quoi. Je suis coincé, c'est bon. Ah, enlève-moi ce poison. C'est énorme de quoi. Je vais juste éliminer celui-ci parce que j'ai pas envie qu'il me tue. Qu'est-ce que c'est que... En vrai, pratique pour creuser, ça. Bon, ça creuse pas la pierre, j'ai l'impression. Mais en vrai, pratique. Juste pour faire ça, là. Ou faire ce genre de conneries, là. Attendez. Voilà, on libère ça. Voilà, ce genre de conneries. Non, en vrai, c'est sympa, ça. Peut-être même que ça va pouvoir me permettre de remonter sans trop de difficultés. Non, ça creuse pas la terre non plus. Ah, c'est dommage. Bon. Bon, c'est pas grave, on a toujours ça pour remonter. Techniquement, on peut le faire avec juste des... Trois bombes. Donc, avec 15 trucs comme ça, ça devrait le faire. Enfin, je dis trois bombes parce qu'on a trois bombes quand on a les bombes. Mais j'en utilise qu'une ou deux généralement pour remonter. Donc, ça peut se faire. Après, là, j'ai l'impression que c'est pas très... Ça me s'encourage pas trop à remonter, là, pour le moment, au niveau génération. Ouais. J'ai pas trop envie qu'on remonte. On va essayer de passer par au-dessus. Ça me paraît un peu plus proche. C'est un peu moins compliqué à creuser, surtout. Genre vers là. Ouais, vers là, ça doit pouvoir se faire. Ouais, voilà, bah oui. Elle voulait pas s'activer avec le... Normalement, on peut les activer avec les tirs, mais c'est vrai que l'activer avec le corps, c'est pas la meilleure chose à faire. Mais écoutez, ce que je vous propose, c'est que de mon côté, j'essaye d'aller du côté du désert et vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Comme ça, on verra le désert dans cet épisode. Et puis, je vous retrouve à ce moment-là. Et on se laissera sûrement une fois dans le désert et la pyramide découverte. On n'est pas très loin, mais encore une fois, j'arrive pas à voir la... forme qu'il faut. Elle va tomber, je le sais, c'est ça le pire, c'est que je sais qu'elle va tomber. Ouais, à chaque fois, il tombe trop bas. Go rester sur la bombe, qui fait même pas assez de dégâts. C'est... à chaque fois que je veux sortir, je n'y arrive pas. Là, par exemple, vous voyez, on a un event de gaz, donc d'acide, et ça ne va pas nous faciliter la tâche. Ouais, non, clairement pas. On ne peut pas y aller. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer quand il y a des events d'acide, par exemple, il y a des trucs d'acide comme ça partout. Et ça, ça va être long, mais c'est faisable. Moi, j'y crois. Oh oui, c'est faisable. C'est aujourd'hui ! J'y crois. J'y crois toujours. Ah oui, il y a de la pierre dense, là. Ouais, en vrai, ça va. Ouais, bon, il faudrait arrêter d'en gaspiller à partir de maintenant, par contre, vraiment. Voilà, ça, c'est bien. Encore. Ah non, on ne peut pas. Ouais, là, c'est bon. Encore un petit peu. Ouais, non, là, ça va être chiant de creuser vers le haut, là. Oui, là, c'est bon. Il me reste 5 essais. Oh, oui, là, c'est bon. Ça va être très chiant d'atteindre le truc, là-haut. En vrai, je peux essayer de jouer avec la distance, comme ça. Oh, oui, c'est bon. Allez, let's go. Bonjour, la génération. Ça, voilà. Putain. Ne pas la prendre en main. En plus, il pleut. Non, je voulais... Oui, oui, oui. Ne vraiment pas la prendre en main. Oh, mais c'est le pire truc. C'est vraiment le pire artefact. Non, je vous promets, je vous promets, on ne va pas mourir de ça. Il y a tout le temps, il y a tout le temps ce truc-là qu'on peut faire exploser. Voilà. Il faut le savoir. Vu qu'il pleut, le lac... Ici, généralement, c'est un vrai lac, quand même. Il est tout le temps sous l'eau. Et on retrouve ce truc-là plus loin. Je vous montrerai où, quand on y sera. On le retrouve plus loin. En attendant, vous pouvez voir que la surface, c'est quand même un monde. Il existe. Je vais prendre ça en main en attendant. Là, il y a un creux. Ouais, il y a un creux, mais il n'y a pas grand-chose dedans. Bon, tant pis, on va prendre un petit peu d'eau. Et il ne pleut déjà plus ici. C'est ça ? Donc, on se rapproche du désert. Je pense qu'on est suffisamment proche du désert, désormais. Dans le désert, on va pouvoir rencontrer quelques ennemis qu'on connaît, des ennemis de surface. Il est très dans le désert. Oui, il fait chaud. Alors, voilà. Normalement, il y en a. Il ne devrait pas trop tarder. Bonjour, bonjour. Ils vont popper un moment. Il y en a deux ou trois. D'ailleurs, je n'ai pas pensé, mais si je voulais rentrer dans la pyramide, j'ai bien fait de garder quelques trucs comme ça, en vrai. Parce que rien que pour rentrer et l'explorer, il m'en faut deux ou trois. On va déjà rentrer dedans. Il y a toujours ce crâne, aussi. qui est immense, d'ailleurs. On peut exploser, etc. Bon, là, je ne vais pas vous le montrer parce que sinon, on ne rentrera pas dans la pyramide et c'est quand même l'objectif du jour d'aller dans la pyramide. On l'explorera sûrement un peu plus dans le prochain épisode. Je pense. Ça pourrait être un bon objectif, la pyramide. Visiter le désert et tout. Ça pourrait être un bon objectif pour le prochain épisode. Mais là, on va déjà vite fait la voir. Histoire de savoir à quoi ça ressemble. et il faut vraiment que je le place bien. Ah ouais, bon, tant pis. Voilà, donc on est rentré dans la pyramide et là, techniquement, je suis bloqué. Je ne vais pas pouvoir aller plus loin parce que je n'ai plus rien pour faire exploser et je dois faire exploser ce truc-là si je veux pouvoir continuer parce que par là-haut, comme vous voyez, je ne peux pas y aller. C'est beaucoup trop haut. Voilà, je peux faire comme je veux, c'est beaucoup trop haut. Je n'ai jamais essayé d'empiler deux trucs mais ça doit juste être affreux à empiler. Voilà. Oh, quoi que, quoi que, quoi que, quoi que, quoi que, quoi que. Ou pareil, si je veux descendre, bon là, en plus, ça les génère un peu bizarrement donc c'est un peu relou mais ouais, si je veux descendre, je suis obligé de faire péter tout aussi. Ça, je ne peux pas leur sauter dessus. Toi, je ne peux vraiment pas. Ah, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Mais ouais, il n'y a pas moyen normalement. Bottle flip challenge, là. On va essayer. Oh, si. Oh, oui. Trop bien. Mais écoutez, je vais pouvoir vous montrer le truc que je voulais vous montrer, c'est-à-dire la mort. Et je pèse mes mots. Normalement, on peut y aller. Oui, on peut y aller. Voilà, ceci, être un boss. Bonjour. Normalement, il ne va pas trop tard de nous attaquer. voilà. Ça, c'est un boss qu'il nous faudra tuer sûrement un jour, je pense, vu que ça fait partie des ennemis. donc si je veux avoir 100% des ennemis, il faut tuer tous les boss. Mais voilà, ça, c'est la mort. Voilà. C'est pour cette raison que je voulais aller dans la pyramide, mais que je préfère y aller stuffer. Donc on fera sûrement ça à l'occasion. Peut-être dans le prochain épisode, je ne sais pas encore quand est-ce qu'il va sortir parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais le tourner, tout simplement, comme je l'expliquais dans l'épisode précédent. Enfin bref, on verra bien, mais ça peut être un objectif sympa ou alors peut-être des trucs un peu plus raisonnables comme l'exploration des zones en souterrain. Je vais chercher le nom. Donc ouais, il y a moyen qu'on fasse ça. On verra bien. De toute façon, vous serez au courant avec le titre de la vidéo, très sûrement. Enfin voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu ou bien un commentaire. Moi, je vous dis au revoir et on se retrouve dans le prochain épisode. Je vous dis à la fin. C'est à la fin.